Bonsoir la gagne. Aujourd'hui, j'ai pris la citation, une des citations de Henry Ford qui disait que peu importe que tu crois que tu peux faire une chose ou que tu crois que tu ne peux pas faire cette chose-là, tu as absolument raison. C'est-à-dire, en fait, que si tu as le vouloir, de vouloir faire cette chose-là, tu vas tout faire pour y arriver. Puis si tu as la pensée que tu n'es pas capable de faire cette chose-là, bien tu as raison, puis tu risques de ne pas mettre les efforts pour y arriver. C'est encore un peu l'histoire que je parlais de Roger Bannister qui était le premier à faire 4000 en 4 minutes. Tout le monde croyait qu'il n'y arriverait pas. Puis, un coup qu'il a réussi à faire cet exploit-là, soudainement, il y a eu plein d'autres personnes qui ont réussi à faire le même exploit. Donc, ces personnes-là se sont dit que c'était possible parce qu'ils avaient vu quelqu'un le faire. Donc, moi, je me dis souvent la phrase que si c'est possible pour quelqu'un, c'est possible pour moi aussi. Donc, si cette chose-là a déjà été créée ou faite par quelqu'un d'autre, le résultat ou ce succès-là peut être reproduit à nouveau. Si une personne, même si ce soit juste une, a réussi à faire quelque chose, il a trouvé le moyen pour réussir à faire cette chose-là. Donc, n'importe qui d'autre peut aussi réussir la même chose en utilisant soit les mêmes moyens ou autres moyens. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un, que ce soit quelqu'un de connu ou pas, qui est ou qui fait exactement ce que vous aimeriez réussir dans votre vie? Est-ce que vous faites des recherches un peu sur cette personne-là? Comment elle a réussi à se rendre où vous aimeriez être? Est-ce que vous êtes du genre à justement peut-être être le premier à avoir un succès dans telle ou telle chose? Si vous n'êtes pas du genre à être le premier, est-ce que vous êtes du genre à regarder les autres puis les encourager? Ou vous pouvez aussi être, faire partie du groupe un peu plus négatif qui ne croit pas en les autres, ne croit pas que cette personne-là peut faire cette chose-là. Puis même, parfois, on va essayer de faire changer l'opinion de l'autre en disant que cette chose-là est impossible puis que c'est un peu fou de penser comme ça. Souvent, les personnes qui font partie de ce groupe-là, c'est des personnes qui ont peut-être peur que vous réussissez à faire cette chose-là, en fait. Parce qu'ils se disent que si, finalement, vous réussissez, peut-être que lui aussi, il aurait peut-être dû commencer en même temps que vous à faire cette chose-là. Est-ce que certains d'entre vous qui m'écoutez ont peut-être un petit secret à l'intérieur d'eux de vouloir être experts, influenceurs, de partager leurs connaissances, d'être professeurs dans une certaine discipline, de se lancer dans un projet? Est-ce qu'ils vont attendre de voir si quelqu'un d'autre réussit ce même genre de projet-là? Donc, est-ce qu'il y en a qui me regardent, qui aimeraient faire comme moi, mais qui vont attendre peut-être les deux, trois, quatre, cinq ans que ça va me prendre pour atteindre mes objectifs à moi, puis qu'un coup que je vais être rendu là, ils vont finir par se lancer? Donc, moi, pour moi, le temps, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose, des fois, que, justement, j'ai le plus de regrets de, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas avoir. Donc, les décisions que j'ai prises qui ont fait que j'ai perdu mon temps, exemple, à être dans un mode d'apprentissage de ce que je veux devenir, puis de ne pas avoir mis les actions à ce moment-là, bien, je le regrette un peu aujourd'hui parce que je pourrais être plus loin et rendre plus proche de mon objectif si je m'étais lancée à ce moment-là. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer? Qu'est-ce qui vous manque pour vous lancer? Est-ce que vous connaissez déjà quelle sorte de projet vous aimeriez réussir? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous manque pour réussir? Est-ce que vous savez c'est quoi votre prochaine action? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez que cette chose-là, que ce plan-là, que cet objectif-là, que ce rêve-là est réalisable? Si vous vous en doutez, vous vous doutez encore que ce soit possible, je vous inviterais à aller faire des recherches parce que c'est ça qu'il y a sûrement déjà quelqu'un d'autre qui a réussi le même projet que vous. Puis si, par chose spéciale que vous avez une idée qui n'a pas été développée, bien, c'est toujours, il y a toujours place à la première fois. Donc, est-ce que vous avez le gut? Est-ce que vous avez les règnes assez solides pour vous lancer dans ce projet-là? Puis qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Est-ce que c'est peut-être déjà en prendre? Qui sait? Puis vous savez juste pas c'est quoi votre prochaine étape. Donc, peut-être d'aller chercher quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui a déjà les mêmes résultats puis d'aller voir un peu leur processus à eux. Des fois, on peut même lancer un courriel à quelqu'un de notre région qui a eu un même genre de projet que nous dans la région. Puis ça peut être un bon accompagnateur, une bonne source de conseils. Donc, c'est d'aller justement voir puis de croire en vous, croire en votre projet. Parce que comme je le disais au début avec la petite citation d'Henry Ford, c'est que peu importe que vous croyez que vous pouvez réussir ou que vous croyez que vous ne pouvez pas réussir, vous avez absolument raison. Donc, de quel côté est-ce que vous vous balancez par là ou par là? Réfléchissez à votre projet. Réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez pour votre futur. Puis lancez-vous. Arrêtez-vous pas aux excuses qu'on pourrait avoir ou les insécurités. Puis juste aller avec, j'ai le « going with the flow » en anglais, d'aller avec le vent ou peu importe, dans la même direction que le vent. Puis vous laissez porter dans vos projets. Donc là, je ne sais pas. Moi, je crois en vous. Si vous avez un doute que vous ne croyez pas encore tout à fait en vous, bien moi, je crois en vous en attendant. Puis essayez de trouver les moyens pour avoir une meilleure estime de vous puis croire un peu plus en vous. Donc peut-être d'aller écouter des gens qui pourraient vous aider dans cette direction-là. Bien peut-être un peu, le genre de vidéo que je fais aussi, ça peut aider. Donc peut-être aller voir d'autres personnes du genre. En tout cas, moi, je vous laisse pour asseoir. Avec mes questionnements, vous en avez assez pour faire rouler votre petit tour. On se voit dans une autre vidéo. Bonne soirée, la gang.